Le Ho'oponopono nouveau que j'ai conçu permet de solutionner en quelques instants, digérer, changer, transformer, transformer des situations pénibles que vous pouvez rencontrer dans votre vie, tant sur le plan émotionnel, social, physique, et c'est un outil qui est très rapide à réaliser. Je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques, je suis aussi auteur et conférencier, auteur notamment d'un livre qui s'appelle Ho'oponopono nouveau, si vous désirez aller plus loin dans la technique que je vais vous exposer. Ho'oponopono est une technique ancestrale hawaïenne qui permet justement d'éliminer des éléments négatifs que nous pourrions avoir à nous inconsciemment et qui attire à nous des situations désagréables. Dans cette technique, nous prenons la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie, le bon comme le moins bon. Nous sommes des attireurs, nous attirons par nos pensées, le plus souvent inconscientes, des situations désagréables dans notre vie et dont nous aimerions bien nous en débarrasser. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ces mémoires erronées, ces programmes erronés que nous avons dans notre esprit, dans notre inconscient, nous allons attirer des situations délétères. Inversement, avec des pensées positives, des pensées élevées, nous allons attirer des situations agréables. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Ho'oponopono nouveau va permettre de transmuter, de transformer ces mémoires erronées négatives en éléments positifs pour votre vie, ce qui va faire que ça va changer la situation désagréable que vous vivez. Ça peut la changer de deux manières. De deux manières, soit ça va la changer tout simplement, il va y avoir des éléments nouveaux qui vont transformer ce problème, ce conflit en quelque chose de plus léger. Et puis ça peut aussi, tout simplement, faire transformer, changer votre point de vue sur la situation, si bien qu'en fait la situation ne devient plus conflictuelle, ne devient plus douloureuse. Donc soit ça transforme la situation, soit ça change votre point de vue, ce qui fait que la situation, vous pouvez l'affronter d'une manière beaucoup plus sereine. Donc comment se pratique Ho'oponopono nouveau ? Pour Ho'oponopono nouveau, on commence tout simplement déjà, et ce n'est pas le plus facile, c'est de prendre la responsabilité de la situation difficile que nous vivons. Ce n'est pas tout simple, parce qu'il est toujours facile pour nous, nous avons toujours tendance à nous présenter comme une victime et de dire que la responsabilité vient des autres, et bien là on inverse le processus, c'est nous qui faisons, qui avons attiré cette situation. Ce qui est important dans ce principe, parce que si nous acceptons d'avoir attiré cette situation, si sommes-nous les promoteurs, il est évident que nous pouvons changer la situation. Inversement, si ce sont les autres qui, on considère que ce sont les autres qui ont été, qui ont généré la situation, et bien nous en sommes les victimes, et nous ne pouvons attendre que le changement des autres pour solutionner la situation. Donc en prenant la responsabilité avec la loi d'attraction, nous savons très bien que nous attirons à 100% tout ce qui nous arrive dans notre vie, le bon et le moins bon, et bien là déjà nous nous plaçons non plus ou non pas comme un acteur de notre vie, mais comme véritablement un metteur en scène. Donc en prenant cette responsabilité, nous pouvons véritablement changer les croyances erronées qui ont attiré cette situation dans notre vie, et nous pouvons en changeant ces mémoires erronées, comme je vous l'ai dit, ça peut changer la situation ou notre point de vue. Donc ça, le premier temps est essentiel de prendre conscience, de prendre la responsabilité de la situation. Ensuite, vous allez pouvoir répéter une petite phrase, que du genre « Je demande la transmutation par le divin d'amour de toutes les mémoires erronées, de tous les programmes erronés qui sont en moi et dont je n'ai pas conscience, et qui sont à l'origine du problème, vous pouvez même le citer, du problème que je suis en train de traverser, et je demande qu'elle soit transmutée par le divin d'amour en des mémoires positives et bénéfiques pour moi, et mon évolution sur cette terre. » Donc ça, c'est la version longue, évidemment, que je vous donne, pour que vous compreniez bien un petit peu la version plus courte que vous allez pouvoir utiliser plus facilement dans votre gestion de ces problèmes. Donc la version courte consiste tout simplement à demander « Je demande, je demande la transmutation par le divin d'amour de toutes les mémoires erronées à l'origine de la situation, toutes les mémoires erronées que j'ai en moi, bien sûr, qui à l'origine de la situation est en mémoire positive. » Je répète, « Je demande la transmutation par le divin d'amour de toutes les mémoires erronées à l'origine de la situation en mémoire positive. » Donc ça, vous répétez, répétez, répétez cette phrase en toute conscience. Il est important parce que, évidemment, dans une situation, et plus la situation sera importante et délétère, j'entends la situation délétère est importante, et plus les mémoires sont nombreuses. Donc il faut répéter, souvent plusieurs fois, plusieurs fois, c'est parce qu'à chaque fois, à chaque tour d'ospir, je dirais, eh bien à chaque fois, vous éliminez un certain nombre de mémoires, de programmes, qui sont en vous d'une manière inconsciente et qui viennent perturber votre vie. Donc vous répétez, « Je demande la transmutation par le divin d'amour de toutes les mémoires erronées à l'origine de la situation en mémoire positive. » Et puis vous répétez, puis vous allez pouvoir solutionner, simplifier la phrase en disant, par exemple, la transmutation divine de mémoire erronée en mémoire positive. Transmutation divine de mémoire erronée en mémoire positive. Et puis après ça, mémoire erronée en mémoire positive. Mémoire négative en mémoire positive, mémoire négative en positif, négative en positif, négative en positif. Et vous répétez, et vous répétez, et vous répétez, tout en restant bien concentré sur ce que vous êtes en train de faire et sur votre demande. Et puis arrivera un moment où vous allez sentir un calme et une paix entrer en vous. Moi je vois même, en plus de ce ressenti positif qui arrive en moi, je sens même la lumière qui descend, qui descend, et qui m'environne. Et à ce moment-là, quand je suis baigné dans la lumière et que je sens cet état de bien-être, ça veut dire que j'ai très, Ho'oponopono, à réaliser sa magie. Voilà. Donc il est important de répéter, de temps en temps, ça peut prendre plusieurs minutes, dix minutes, voire même un quart d'heure. Il m'est arrivé de devoir faire ça deux, trois fois, pour avoir un résultat complet, c'est rare, mais ça voulait dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes derrière la situation que j'étais en train de solutionner. Et donc, mais jamais plus de trois fois, jamais plus de trois fois. Mais en général, c'est de l'ordre de cinq à dix minutes. Donc je vous conseille vivement de l'essayer. C'est un véritable bonheur, c'est un véritable cadeau. Et le cadeau suprême, c'est qu'en fait, nous n'avons pas besoin de connaître les mémoires erronées, les programmes ou les croyances qui sont erronées, qui sont à l'origine du problème, pour qu'elles soient transmutées en lumière et en positivité pour vous. J'espère que cette technique pourra vous apporter le meilleur dans votre vie. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada